Vos deux centres de rénovation au Marrois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins-du-Littoral-Gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui à Reflet d'ici, je reçois Anne-Marie Audette qui est psycho-éducatrice, conférencière et informatrice. On va parler de persévérance scolaire. Alors bonjour Anne-Marie. Bonjour Ariane, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors, persévérance scolaire, tout un sujet qui d'ailleurs revient dans une semaine thématique à chaque année. Donc, cette année, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, il y a une conférence qui va avoir lieu dans différentes écoles. Tout d'abord, où s'est-il cette conférence-là? Bien, la première conférence, Ariane, va avoir lieu à Polyvalente de Passe-Pubiaque le 13 février. C'est à 19h. Puis la deuxième va avoir lieu à Chandler à 18h30, celle-là, le 15 février. Et on finit à l'École des deux rivières à Matapédia le 16 février à 19h. Donc, c'est vraiment une tournée à travers la région pour parler de persévérance. Une conférence qui s'adresse en premier lieu aux parents des élèves. Oui, aux parents. Puis c'est sûr, c'est toujours intéressant pour les intervenants qui côtoient les ados et les enfants. Fait que oui, c'est une conférence qui s'adresse principalement aux parents. Parfait. Comment va... bien, comment s'appelle cette conférence-là? Est-ce qu'elle a un titre? Le titre, ça s'appelle « Accompagner mon enfant à travers les défis », pour mieux les supporter quand les enfants sont face à des défis, des défis positifs, des défis qui ne sont pas toujours agréables. Mais à travers les défis, c'est d'outiller les parents à travers tout ça. Donc, oui, leur donner des outils. J'imagine que ce ne sont pas tous les jeunes, on parle d'enfants, d'adolescents, qui réagissent de la même façon face aux défis. Qu'est-ce qu'un parent peut faire pour faire la différence dans la persévérance scolaire de son jeune? C'est sûr que quand on parle de persévérance scolaire, Ariane, le parent doit être près de son enfant. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que c'est le meilleur expert de son enfant, c'est le parent. Donc, c'est les yeux de l'enfant. Et en l'accompagnant, en mettant en place, par exemple, une discipline, un cadre, quand arrive le temps de faire les devoirs, c'est important qu'il y ait une routine, que l'enfant sache ce qu'il a à faire. Donc, moi, je parle de beaucoup de temps de présence pour accompagner les enfants. Et on parle d'enfants dans quelle tranche d'âge? Bien, le sujet de la conférence s'adresse aux enfants du scolaire, donc des enfants du primaire qui sont entre 5 et 12 ans, et les enfants du secondaire de 13 à 17 ans. Donc, dans toute cette gamme-là, la persévérance scolaire peut prendre différentes formes, on s'entend, parce qu'il est rendu au secondaire, il peut y avoir même des décrochages. Au primaire, on ne parle pas nécessairement de décrochage, mais on parle de capter l'intérêt. Qu'est-ce qui va être abordé comme sujet pour couvrir un aussi grand public? Oui, j'avais un beau défi. On m'avait proposé, je fais beaucoup de conférences, donc on m'a proposé de prendre deux thèmes, puis de la mettre dans la même conférence. Donc, les deux principaux thèmes qui vont être abordés, c'est vraiment la discipline et la gestion de l'anxiété chez les enfants. Et le lien qui relie les deux est tout simplement facile à faire, dans le sens qu'un enfant qui a l'opportunité de vivre dans un milieu familial où les règles et les consignes sont claires, où la discipline est bien installée, une discipline bienveillante, ferme, ça va favoriser un sentiment de sécurité chez l'enfant. Donc, aussi, ce qu'on peut parler aussi, c'est les attentes des parents. Quand les attentes des parents sont trop élevées, qu'ils dépassent les capacités de l'enfant, l'enfant va peut-être se sentir à l'occasion un peu moins bon. Donc, c'est tout de cette façon-là qu'on va aborder le sujet chaud de la conférence. Donc, par exemple, si j'ai un enfant qui est au primaire qui est très, très, très angoissé à l'idée d'aller à l'école parce qu'il y a des défis là, peut-être qu'il ne se sent pas nécessairement à la hauteur. En tant que parent, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider concrètement? Bien, la première chose à faire que je veux vraiment souligner, c'est d'éviter l'évitement. OK, c'est-à-dire? C'est-à-dire, souvent, les parents sont impuissants devant une situation anxiogène pour l'enfant. C'est-à-dire, quand il est face à une difficulté qui est reliée à l'école, l'enfant va souvent éprouver des mots. Mots de ventre, mots de tête, va se dire malade. Donc, le premier matin, peut-être que le parent va dire, bien OK, reste à la maison. Après ça, ça arrive régulièrement. En gardant l'enfant à la maison, on contribue à ce que l'anxiété persiste. Donc, première chose, c'est de connaître les symptômes de l'anxiété. Pas penser nécessairement que l'enfant est malade, pour vrai. Oui, puis on va parler des principaux symptômes, Ariane, dans le sens que ce n'est pas les mêmes chez tous les enfants. Tu as des enfants qui vont aller pleurer, s'isoler, tandis que d'autres vont aller vers plus des crises de colère, vont avoir beaucoup de maux. Tu sais, on a comme trois types d'enfants ou d'adolescents. L'adolescent va peut-être plus se renfermer, va peut-être plus s'isoler ou peut-être plus s'opposer aussi. Mais on ne voit pas qu'il y a peut-être une insécurité derrière tout ça. Tandis que l'enfant, lui aussi, peut pleurer, exprimer des mots de ventre. Bon, toutes sortes de petits symptômes comme ça qui ne nous disent pas nécessairement que ça provient peut-être d'un côté insécure ou qui vit une situation, qui l'angoisse. Donc, c'est clair qu'il faut regarder le symptôme qu'on peut voir, si on veut, puis voir comment on fait avec. Puis, quand on se rend compte que finalement, notre jeune vit de l'anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire auprès de lui? Auprès de lui, moi, souvent l'anxiété, c'est... Est-ce qu'on en discute avec? Oui, parce que l'anxiété, c'est des pensées dramatiques. Si on prend par exemple un enfant qui pourrait avoir peur, on va y aller avec le corps de la persévérance scolaire, qui pourrait avoir peur d'échouer un examen, par exemple. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de déconstruire ces pensées dramatiques, ces pensées qui ne sont pas aidantes. Quand j'entends « il faut les déconstruire », c'est qu'on va lui dire « qu'est-ce qui pourrait arriver si tu manquais ton examen? » Il va dire « je vais couler mon année ». Là, il dit « oui, vraiment. Est-ce que tu crois vraiment qu'en ayant un échec sur un examen, que tu peux, avec ça, ne pas passer ton année? » Fait que là, il dit « ben non ». Donc, tu sais, c'est à force de le questionner, puis d'aller vers des pensées beaucoup plus réalistes et aidantes. Maintenant, moi, je vais aller avec un exemple plus pour les petits. On voit ça souvent des enfants qui ont peur que leur maison brûle. OK? Bon. Souvent, ça va avec la période du début de l'année scolaire, on fait des pratiques de feu à l'école, l'enfant revient à la maison, il y a peur, bon, que le feu prenne à la maison. Fait que, on déconstruit. Est-ce qu'on voit ça souvent des maisons qui brûlent? Ben non, pas souvent. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui arrive quand une maison brûle? Ben, il y a une alarme dans la maison. Ah, OK, l'alarme, elle va sonner. Est-ce que tu penses que papa et maman vont... Tu sais, il faut aller là, puis il faut aller déconstruire toutes ses pensées, puis lui amener des pensées sécurisantes. Et j'irais avec une des stratégies à éviter, c'est de nier ses peurs. Dans le sens que, quand l'enfant, il a peur, que ce soit ridicule ou que ce soit minime, il faut lui dire, oui, tu as peur, tu as raison. On va regarder ça ensemble, on va trouver des solutions. Il faut que, comment dire, que l'enfant se sente comme ayant droit à la peur quand même. Oui, puis la peur, c'est une émotion, puis il faut aussi, il faut amener les enfants à accepter l'émotion qu'ils vivent, que ce soit de la peur ou que ce soit de la colère, qu'ils apprennent à accueillir cette émotion-là. Et la gérer. Et la gérer. Et pour gérer la peur, on a plein de stratégies. Là, j'ai parlé de déconstruire les pensées, d'enlever les pensées qui sont plus dramatiques, qui sont plus perturbatrices, puis les changer vers des pensées plus aidantes. En plus, moi, ce que je suggère souvent aux parents, c'est d'apprendre aux enfants à respirer. Respirez physiquement? Physiquement, parce qu'on parle d'une respiration abdominale. On va souvent, quand on vit une inquiétude, on va respirer plus avec le haut du corps, tandis qu'une respiration qui est plus relaxante va être une respiration abdominale, qu'on appelle, qui vient du ventre. Fait que là, on montre aux enfants à se gonfler la bédaine quand on respire. Fait que ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie, ça peut être aussi de faire des périodes de relaxation. Moi, je trouve qu'il faut utiliser aussi les outils qu'on peut voir sur YouTube. On a des belles méditations pour les enfants. On a des belles relaxations qui s'adressent à des enfants, qui s'adressent à des ados. Moi, j'accompagne beaucoup les familles ou les enfants avec toutes sortes de stratégies comme ça. Fait que c'est un peu ce qu'on va aborder. Dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent qui se ferme, qui se rebute parce qu'il est stressé, par contre, j'imagine que l'approche va être différente. Là, on parlerait plus d'une discipline? La discipline, elle est nécessaire tout le temps. Tandis qu'un enfant qui se rebute, ce que j'entends, c'est que c'est un enfant qui s'oppose. Fait qu'on parle d'un enfant qui s'oppose, que ce soit un enfant ou un adolescent, il faut suivre le rythme. Un adolescent, s'il n'a pas le goût d'en parler, je pense qu'il faut respecter son rythme aussi. De profiter des moments qui sont... Tu sais, des fois, je dis ça, utiliser les temps en voiture. En voiture, on ne se parle pas face à face avec les adolescents. Fait qu'on peut utiliser ces moments-là. De vraiment rester à l'écoute de l'ado parce qu'à un moment donné, il va nous montrer une ouverture. Mais ce qu'il faut éviter, surtout avec les adolescents, c'est d'y pousser. D'aller vraiment chercher. Puis les parents, ils font ça parce qu'ils sont inquiètes. Fait que souvent, ce que je vais dire, c'est aller chercher aussi peut-être de l'aide pour vous guider dans la façon d'aborder l'ado. Tandis que l'enfant va peut-être plus utiliser les temps de dodo. Quand on va le mettre au lit, on va planifier une discussion avec lui. On va lui demander c'est quoi son moment qu'il a le plus aimé dans la journée. On va lui demander c'est quoi le moment qu'il a le moins aimé. Fait que tu sais, on peut un peu surfer sur ces discussions-là avec nos enfants. Oui, puis ça porte à la réflexion aussi de leur côté. Oui. Oui, puis en questionnant aussi Ariane, en questionnant avec des questions ouvertes, que l'enfant peut élaborer un peu plus. Absolument. Donc, c'est une multitude de trucs qui vont être abordés lors des conférences dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Donc, juste peut-être me rappeler les lieux et les dates. Oui, certain, Ariane. Le lundi 13 février, ça va être à l'École polyvalente de Passobiac à 19h. Le mercredi 15 février, c'est à Chandler. C'est important de nommer Chandler. Ils ont ouvert un service de garde pour la soirée. Donc, c'est un peu plus tôt. C'est à 18h30. Fait que si les parents veulent venir avec les enfants, qui n'ont pas de gardiennes ou quelque chose comme ça, ils sont bienvenus. Il y a plein d'activités d'organiser. Fait que ça, c'est le mercredi 15 février. Et on termine la semaine avec l'École des deux rivières à Matapédia le 16 février. Très bien. Donc, j'imagine que, bon, c'est des conférences qui sont gratuites. Est-ce que c'est ouvert également aux parents fréquentant des écoles, aux parents d'enfants fréquentant des écoles dans les villes voisines? Oui, 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 vraiment, oui. Je pense que c'est intéressant que les parents profitent de ça. Par exemple, les parents de Grande-Rivière, Percé, peuvent se rendre à la conférence de Chandler. Oui, oui. Puis je pense que c'est important aussi de le mentionner. Les grands-parents sont bienvenus aussi, parce qu'on sait que les grands-parents jouent un grand rôle dans la vie des enfants. Fait que je pense que les adultes, les tantes, les oncles, les grands-parents sont bienvenus aussi. Très bien. Donc, Anne-Marie Audette, merci beaucoup. Merci Ariane. Merci.